Gout morgen, allez yiden, et tu seras aujourd'hui l'Eloïe Nishmat, Claude Shlomo Ben Shalom, David Manfortuna Mazzalofitna et Lucien Batreina, si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles, nous avons l'honneur aujourd'hui de débuter notre 38e Massechet Ensemble, Massechet Sota, avec, on commence tout de suite, une petite introduction, d'abord on va parler de Massechet Sota, c'est explicite, ouvrez dans le chumash Bamidbar, dans Parashat Berlutra, là-bas la Torah précise longuement, si vous voulez, même le passe-fouc, peut-être qu'il a rapporté ici, il n'a pas rapporté avec Bamidbar Perekhe, et la Torah, elle va raconter là-bas tout le rituel, comment ça se passe de la femme Sota. Une Sota, c'est une femme qui s'est isolée avec un homme, alors que le mari l'avait prévenue auparavant, et succinctement d'abord, il y a une manière comment prévenir, une fois qu'il a averti, et elle a transgressé sa parole, et on ne sait pas ce qui s'est passé, lorsqu'ils se sont isolés, alors le mari peut la prendre, et l'amener, doit la prendre, pas il peut, il est obligé de la prendre, l'amener au Métamigdash, et là-bas, elle va offrir, elle va apporter un corban, une mincha plus précisément, et le Kohen, qui est en Métamigdash, va la faire jurer, va l'humilier d'abord, parce que d'abord elle s'isolait, même si elle n'a pas transgressé, elle s'est déjà conduite de manière indécente, en s'isolant avec un homme, surtout que son nom elle l'avait déjà prévenue, et du coup, il va ensuite la faire jurer, est-ce qu'elle l'a transgressé ou pas, et si elle ne veut pas avouer qu'elle ment, on va lui faire boire de l'eau, des eaux de la sota, c'est une eau dans laquelle on va effacer toute la parjette de la sota dedans, on va le faire boire, et puis la femme va se décomposer et mourir. Ok ? Ça c'est de manière très générale, comment est-ce qu'on procède au rituel de la sota ? Un homme ne peut faire boire les eaux de la sota que s'il l'a averti auparavant. Plus précisément, on va distinguer trois étapes. Kinoui, Stira, Vetouma. Kinoui, c'est le moment où il avertit la femme. Stira, c'est que l'issater, elle s'est cachée, elle s'est isolée avec la personne dont elle avait été avertie. Et selon le cas, il faut aussi, ici il y a des témoins de Touma, c'est qu'elle a transgressé, qu'elle a eu un rapport avec lui. Et dans ce cas-là, alors soit, c'est tout bon, on va voir tout ça dans les détails, mais de manière générale, on va toujours parler de trois sortes de témoins, Kinoui, Stira, et Vetouma. Kinoui, Stira, ça veut dire qu'il faut des témoins qu'il avertit. Il faut à ce niveau-là, deux témoins qu'il avertit. Lorsqu'il avertit sa femme, il a mis en garde de ne pas s'isoler avec telle personne. Pour s'isoler, on va voir tout de suite une marque loquette, est-ce qu'il y a un seul témoin qui est deux témoins ? Par contre, une fois qu'on l'a averti et qu'elle s'est isolée, même un seul témoin qui va témoigner que la femme est devenue impure, ça va suffire pour que le mari va divorcer sa femme. On ne va pas la condamner à mort, parce qu'il faut deux témoins pour la condamner à mort. Mais malgré tout, avec un seul témoin de transgression, s'il y a eu tous ses antécédents, un seul témoin suffira pour ensuite imposer au mari qui la renvoie, qui lui donne le guette, elle ne reçoit pas ça que tout va, et voilà. Maintenant, il y a un sujet qui va aussi en parallèle, c'est de savoir à partir de quand la femme devient interdite à son mari. C'est avec une femme qui a eu un adultère, d'abord, premièrement, une femme qui a eu un écart, elle ne peut plus vivre avec son mari, ni avec son mari, ni avec celui avec qui elle a eu l'écart, elle l'interdite même lorsque son mari va l'adultère, elle n'a pas le droit d'aller se marier avec lui. D'accord ? C'est déduit de la Torah qui a marqué trois fois dans la parasha, Vénitmea, 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 Echad la Baal, Echad la Boel, Vechad la Turma, la Turma, on en parlera ensuite. Baal, c'est le mari, Boel, Boel, c'est celui avec qui elle a fait ce qu'elle a fait. Et la Turma, c'est... Et la Turma, on en parlera après, plus on mettra le focus dessus dans le prochain, mais sinon on va déjà en parler longuement. D'accord ? Ça, c'est essentiellement maintenant. Donc, c'est très important de définir à partir de quand un mari, la femme va devenir interdite à son mari. Parce que, tout d'abord, une femme qui a commis l'adultère, c'est sûr qu'elle a l'interdite à son mari, mais pire que ça. Même si la femme, elle n'a pas commis l'adultère concrètement. Mais que le mari l'a averti de ne pas s'isoler avec Réhouven, elle s'est isolée avec Réhouven, le temps de faire cuire un oeuf et de l'avaler. Prenez une poêle jaune, enclenchez le chronomètre, cassez un oeuf dedans, faites-le cuire et avalez-le. Ça vous prend combien de temps ? 45 secondes ? 60 secondes ? Eh bien, c'est le temps qu'il faut. Dès qu'elle s'isole avec telle personne, après que le mari l'a averti, alors elle devient interdite à son mari, même si elle va nous jurer, lui comme elle, qu'ils n'ont rien fait. On va lui faire, je ne sais pas, tant qu'il n'y a pas eu des temps, puisqu'ils ont fermé la porte ensemble, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne peut plus croire à la femme. Elle est interdite à son mari. D'ailleurs, je le dis tout de suite, parce que le bartender apporte une mise en garde, en considérant certains avis dans la Gemara qui ne sont pas rapportés dans la Mishnah, qu'il faut faire très attention à ne jamais, à ne jamais avertir sa femme, de lui dire, je t'interdis de t'isoler avec un tel. Si quelqu'un dit cette phrase-là, même s'il n'y a pas des témoins, on craint un certain avis que sa femme ne lui devienne interdite, et que si sa femme, elle va s'isoler, pendant une minute, elle ferme la porte, elle se retrouve dans un endroit fermé, en ayant fermé la porte avec lui, même s'ils n'ont rien fait, même si, chacun, c'est fini, le mari ne peut plus avoir de rapport avec sa femme, elle lui devient interdite, il doit la divorcer, et même pire que ça aussi, si le mari meurt et qu'il n'avait pas d'enfant, eh bien, sa femme n'aura pas le droit de faire le hiboum non plus, elle devra juste faire la khalitsa, parce que cette femme, elle est devenue interdite à son mari, avec impossibilité de la faire boire les eaux de la sota, parce que dans l'époque, il n'y a plus les eaux de la sota, il se retrouve maintenant qu'une femme qui ne peut plus vivre avec elle, il se l'est interdit, donc concrètement, il ne faut jamais avertir sa femme, ne t'isole pas avec un tel. On aura le raison, mais on va jamais nous revoir, bien sûr, tout ça dans les détails. Pour le moment, on commence donc avec la première partie, la première étape, c'est qu'on est mécané les ishto. C'est-à-dire qu'il va jalouser sa femme. En fait, c'est qu'il est en train d'avertir sa femme. Elle a vu que sa femme, elle entretient des rapports un petit peu trop amicaux avec quelqu'un du travail, le mari nous dit, je t'avertis, tu gardes tes distances de un tel, je t'interdis de t'isoler avec lui. Ça, c'est qu'il est mécané les ishto. Alors, quelles sont les conditions requises pour pouvoir avertir sa femme ? Rabbi Eliezer Omer Abeliezer nous dit, mécané la al-pi-ishnaïm, il faudra, il faudra l'avertir devant deux témoins, par contre, ou mâche que al-pi-ed-e-chado al-pi-atsmo, par contre, pour la faire boire l'eau de la sota, parce qu'ensuite, s'il y a eu une suite à cette histoire, le mari l'a avertit, et qu'après elle s'est isolée, alors ça suffit qu'il y ait même un seul témoin qu'elle s'est isolée, ou même lui-même qui les a vus s'isoler, pour qu'il prend sa femme, et qu'il est imposé de l'amener au Beth Amigdash pour lui faire boire les eaux de la sota, même s'il y a un seul témoin. Tandis que Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer Omer me dit, non, mais kane la al-pi-shnaïm ou mashke al-pi-shnaïm. Selon Rabbi Eliezer Omer, il me dit qu'il faut l'avertir avec deux témoins, et aussi qu'elle s'isole avec deux témoins. Nécessairement, qu'elle s'isole avec deux témoins, alors seulement là, elle lui deviendra interdite, et il devra impérativement l'amener au Beth Amigdash. Par contre, Selon Rabbi Eliezer Omer, si jamais il a averti devant deux témoins, mais après qu'il y a eu un seul témoin qui l'a vu fermer la porte, il n'y a pas ici de quoi faire, l'imposer de boire l'eau, il n'y a pas encore les conditions requises pour aller pour l'amener au Beth Amigdash et se faire boire les eaux de la sota, d'une part, et de l'autre côté aussi, sa femme ne lui est pas encore interdite. Comme je vous l'ai dit, on va craindre même la vie qui va nous dire que peut-être que ce n'est pas la peine qu'il n'y ait aucun témoin au moment où on avertit ni au moment où elle s'isole. Ça veut dire que dès que le mari va l'avertir, même si le mari l'avertit, qu'après il ne va avoir qu'une fois elle s'est retrouvée, il va aller au travail, il va retrouver qu'ils étaient tous seuls. Il faut faire attention, on n'est pas dans les lois de Yichoud. Les lois de Yichoud, c'est de manière générale un homme n'a pas le droit d'être isolé avec une femme. Elle n'a pas eu des conditions requises si toutefois le mari rôde dans la ville et qu'il y a plusieurs trucs, ça peut arriver des fois. Ma femme peut se retrouver des fois au travail, elle ne travaille pas très loin de la maison, elle sait que je suis dans la ville, que je peux débarquer à n'importe quel moment, et il y a au deuxième étage un informaticien qui est en train de travailler là-bas, et puis elle est en bas en train de faire ses trucs, dans la mesure où, à n'importe quel moment, là, pour les lois de Yichoud, il n'y a pas de Yichoud. Mais pour la loi de la Sota, à partir du moment où je l'ai averti, s'ils se sont retrouvés dans un endroit fermé pendant 40, 60 secondes, je ne sais pas, je n'ai pas calculé le temps que ça prend, c'est que 1,9, eh bien, elle devient interdite. Vous avez bien compris. Ne pas mélanger. Quand on va parler de s'isoler, ne mélangez pas avec les lois de Yichoud. Dans les lois de Yichoud, il y a certaines conditions, certaines permissions, qui ne sont pas en vigueur avec la Sota. La Sota, c'est celle qu'on a avertie, d'accord ? Pour un moment, je récapitule. Les données de la Mishnah, elles sont très simples, comme on a traduit déjà, que pour la première étape de l'avertir, selon les deux avis évoqués dans la Mishnah, il faut nécessairement avertir sa femme devant deux témoins. Tu ne t'isoles pas avec Réhouven. Je t'interdis de t'isoler avec Réhouven. Premièrement, il faut deux témoins. Et si ensuite, elle s'est quand même isolée et qu'il y a un seul témoin qui l'a vu, ou le mari qui l'a vu, Marc Lockett, est-ce que maintenant, on peut déjà prendre cette femme et l'amener au baptême de Yichoud pour voir l'aise de la Sota et aussi le revers de la médaille ? C'est que si toutefois, le mari, finalement, il dit, je te pardonne, c'est trop tard, tu peux lui pardonner, elle t'est interdite. Parce que t'es interdit la femme grâce à ton avertissement. Ça, c'est le premier avis. Selon les deux amis évoqués, il faut nécessairement deux témoins et deux témoins au moment où il avertit et deux témoins ensuite au moment où elle s'isole. Seulement après, alors là, on a enclenché tout le processus de la Sota qui implique interdiction pour le mari et impérativement la porter au baptême de Yichoud pour boire les autres si toutefois, elle nie. Et si toutefois, elle va avouer qu'elle a effectivement fait quelque chose, alors directement, il n'y a pas besoin de l'amener au baptême de Yichoud, le mari va directement la divorcer, lui donner son guette sanctuba et c'est tout. Et elle ne mourra pas. Alors que si elle voit le baptême de Yichoud et qu'elle va jurer qu'elle va boire, elle va mourir. Après, au final, comme ce qu'on découvrira à Besant Hachem dans la suite de l'Amaserhe. Pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine. C'est la Chakotou. C'est là.